La mobilisation était très forte, il y avait aujourd'hui sur clairement 98% de pharmacies fermées. Il faut souligner que la permanence des soins a été assurée puisque les réquisitions ont été faites en coopération avec les pharmaciens. Donc continuité des soins et très forte mobilisation, on était à peu près 3000 aujourd'hui. Et l'unité autour de cette manifestation était exemplaire puisqu'il y avait tous les intervenants autour des médicaments. Donc la journée d'action d'aujourd'hui avait pour but de mobiliser, d'averter la population sur les graves conséquences que pourrait avoir pour leur santé, n'est décision qui pourrait être prise dans le cadre de la dérèglementation de la pharmacie d'officine. Donc l'objet de la mobilisation d'aujourd'hui était de manifester contre la loi Macron, qui porte sur trois points au niveau de la pharmacie d'officine. Déjà la dérèglementation du médicament qui entraînerait l'arrivée du médicament en grande surface. Je dirais qu'aucun médicament ne doit sortir des pharmacies. Pourquoi ? Parce qu'un médicament en aucun cas n'est un produit comme un autre. Un médicament s'il est non conseillé, s'il est mal utilisé, bien évidemment il devient dangereux. Et nous disons au pouvoir public, ne jouez pas aux apprentis sorciers avec les médicaments. Deuxièmement, l'arrivée de capitaux extérieurs au niveau de la pharmacie ? Bien évidemment, l'introduction de grands groupes financiers dans le capital des sociétés d'exercice libéral des pharmacies générerait bien évidemment, là aussi, une action néfaste sur le maillage territorial, puisque bien évidemment, les officines qui seraient soutenues par ces grands groupes seraient des officines à fort potentiel de développement, au détriment des pharmacies environnantes et notamment des pharmacies rurales. J'ai écouté ce matin l'un des principaux leaders de la grande et moyenne distribution, en l'occurrence Michel-Hétois-Rocqueur, qui paruient déjà de « mes pharmaciens » et employaient le terme « mes pharmaciens », ce qui malheureusement laisse bien augurer de ce que pourrait être leur dépendance vis-à-vis de lui. Et la troisième chose, c'est la levée du numerus clausus, qui aurait des conséquences dramatiques au niveau du maillage territorial. Ça veut dire que le maillage territorial qui est excellent actuellement, personne n'a une pharmacie à moins de 20 km de chez lui, même en zone extrêmement rurale, et ce maillage serait complètement détruit, les officines rurales tendraient à disparaître au profit d'officines de centre-ville. On imagine que lorsqu'une croix verte s'éteint dans un village, par voie de conséquence, c'est la boucherie, c'est la boiangerie, c'est l'épicerie qui va baisser le rideau. C'est par voie de conséquence une réorganisation de l'importation des autres professionnels de santé. C'est toute une vie qui s'en va de ce village. Et je serais tenté de dire, nous avons déjà beaucoup de désertification médicale, n'ajoutons pas de la désertification officinale. En qualité de doyen de la faculté de pharmacie, il m'a paru important de m'associer à cette journée d'action des professionnels de santé et des futurs professionnels, puisque je suis très inquiète, formant des étudiants, de voir que l'on considère le médicament comme un produit de consommation courante, d'une part, donc avec une logique totalement commerciale et qui est complètement déconnectée de la logique de santé des Français qui nous tient à cœur. Et je suis également très inquiète de l'impact qu'aura ce projet de loi s'il aboutit sur le réseau officinal et sur ce réseau de proximité dont ont besoin les Français, et en particulier dans notre région. Si on s'inscrit dans les professions de santé, c'est pour être formé, c'est pour être professionnalisé. Et au bout de six ans d'études, on a un certain niveau de formation. Et ces six ans d'études, il nous les faut absolument. Elles ne sont pas juste superflues, elles ne servent pas juste à dire, on a fait beaucoup d'années. Non, c'est des années d'études professionnalisantes qui sont indispensables aux pharmaciens d'officine. C'est pour pouvoir donner les meilleurs conseils aux patients et que ça ne devienne pas justement des clients. On n'est pas là pour faire du profit sur leur dos, on est là pour leur donner un service, un service, un conseil, en plus de la délivrance des médicaments, mais c'est vraiment un conseil qui est forcément lié et qui doit être tout le temps lié à cette délivrance de médicaments. Ce projet prévoit notamment la vente de médicaments dans d'autres circuits de distribution, notamment la grande distribution. Le pharmacien, technicien de médicaments a appris le médicament, le connaît parfaitement ainsi que son équipe et ne peut pas laisser le médicament partir dans des réseaux de distribution non professionnels. Et si on touche à un seul de ces piviers, voire au trois, ce qui est le cas du projet de loi, bien évidemment, l'édifice de la pharmacie française s'écroule et c'est le patient qui, bien évidemment, en sera la victime. La pharmacie française, aujourd'hui, c'est la sécurité pour le patient, c'est la proximité pour le patient, c'est aussi des conseils personnalisés et une approche individualisée pour chaque patient dans toutes les pharmacies de notre territoire. Le chef du cabinet du préfet nous a reçus cordialement, il nous a écoutés patiemment. Les revendications qu'on a portées, en fait, c'était celles de la profession, c'est-à-dire qu'on a insisté sur cette inquiétude par rapport à la déréglementation. Ce qu'on a fait remonter, surtout, c'est que ce qui nous inquiétait, nous, c'est qu'on traite les professions de santé sous un angle économique, alors que pour nous, c'est la santé publique qui prime. Monsieur le préfet nous a écoutés, aussi bien le représentant de l'UNAPL que les autres professionnels de santé, que nous, les pharmaciens, qui étions particulièrement représentés. Donc, il a essayé de nous rassurer par rapport à cette loi. Il nous a dit qu'a priori, il n'y aurait pas d'ordonnance, que ça serait une loi qui serait discutée, négociée, qu'il y aurait une concertation avec les différents professionnels et qui serait débattue à l'Assemblée nationale. On reste très vigilants par rapport à cette proposition parce que la manière dont on a annoncé cette réforme autour des professions réglementées nous a laissé sur de tristes sentiments. Ce qui, à mon sens, est très important, c'est que derrière, il y a entendu la détermination et l'inquiétude de la population. 93% des Français plébiscitent leurs pharmaciens et ça, je crois que c'est un point extrêmement important pour la défense de notre système de santé. de la population. 93% des Français. 94% des Français. 94% des Français. 95% des Français. 95% des Français. 95% des Français. 95% des Français.